Alors je pose la question de savoir pourquoi nous devons soutenir cette manifestation de la jeunesse. Et pour explication, la manifestation de la jeunesse de Cancan s'est sute à la non-réalisation des promesses de M. Alpha Condé, qui avait promis à la jeunesse, qui avait promis à la population de Cancan qu'il va illuminer la ville, qu'il va éclairer la ville, qu'il va construire un barrage hydroélectrique. Donc, que la population de Cancan aura de l'électricité. Et cette promesse a été faite bien avant les élections de 2010. Mais, au fort étonnement de la population de Cancan, et très largement d'ailleurs de la Guinée tout entière, les gens se sont rendus compte que c'était des discours politiques pour une première fois. Pour une deuxième fois en 2015, on leur a dit que non, nous avons été frappés par Ebola, la maladie a ralenti les choses, on n'a pas eu beaucoup d'argent. Mettez beaucoup de cœur les amis, mettez beaucoup de cœur. Parce qu'il y a un mal intentionné qui est là, qui met des têtes de mort. Je ne sais pas, qu'est-ce que je dis ici encore de mal ? Dites-moi, qu'est-ce que je dis depuis que j'ai commencé à parler ? Qu'est-ce que j'ai dit de mal ici ? Il y a quelqu'un qui met une tête de mort là. Qu'est-ce que j'ai dit ici de mal ? Ou bien c'est le français que tu ne comprends pas. Ou bien si tu es une personne de mauvaise foi seulement, tu viens seulement, tu mets. C'est ça. C'est ce qui te plaît quoi. Les autres likent la vidéo, ils mettent des cœurs. Mais toi, ton rôle seulement c'est de mettre des têtes de mort. Ça t'apporte quoi ? Ça t'avance à quoi ? Maintenant si on coupe la vidéo là, toi là, ça va te faire quoi ? Ça va te faire plaisir ? Il y a des gens qui sont vraiment pornés quoi. Je ne comprends pas sincèrement. Je ne comprends pas. Je n'insulte pas. Je n'insulte pas ton père ni ta mère. Je n'insulte pas ta famille. Je ne t'insulte pas toi-même. Je n'ai même pas insulté. D'accord ? Je ne suis pas un homme comme ça là. Je suis en train de te donner des explications pourquoi les jeunes manifestants en Guinée, tu mets des têtes de mort. Ça t'apporte quoi ma soeur, mon frère, toi qui es derrière ça ? Ça t'apporte quoi ? Sincèrement, Ce pays a des lacunes quoi. Ce pays a de véritables problèmes. Et c'est comme ça. La manière dont vous voyez les commentaires, la manière dont vous nous voyez sur les réseaux sociaux, c'est exactement comme ça les Guinées vivent en Guinée. Pendant qu'il y a des gens qui sont en train de bien faire, il y en a qui sont en train de gâter tout. Pendant qu'il y en a qui veulent progresser, il y en a qui veulent régresser. Pendant qu'il y en a qui se battent pour l'artérenance, il y en a qui veulent la continuité. Maintenant dans ça là, ça nous apporte quoi ? Ça nous amène où ? Il faut parfois réfléchir avant de faire la chose. Sincèrement. Et vous allez voir tout à l'heure, c'est un militant du RPG Arc-en-Ciel. Des haineux comme ça là. Si tu es frustré, mais quitte sur ma page. Bien évidemment. Si tu n'aimes pas ce que moi je dis, mais quitte sur la page. Tu n'es pas obligé. Mais tellement qu'ils sont connectés à mon intellect, c'est comme si c'est de l'aimant. C'est-à-dire, mon intellect là, c'est un aimant qui les attire. Dès que je commence seulement, ils sont là. Ils se disent, ben encore c'est M. Canté qui parle. Alors, si tu ne peux pas te détacher de mon intellect, reste calme. Ne mets pas de tête de mort. Ne fais pas de commentaires n'importe comment ici. Ici, c'est la page d'un homme sage. Et c'est des personnes sages qui suivent les vidéos ici. C'est pourquoi vous ne verrez jamais de dérapage ici là. Vous les RPGs qui venez ici pour écrire de n'importe quoi. Vous ne verrez jamais de dérapage ici. Vous ne verrez jamais un responsable en train d'insulter. Moi, c'est des personnes, franchement, qui se connaissent, qui me suivent. D'accord ? Des pères de famille, des mères de famille. C'est pourquoi les gens sont sur cette page là. Ils aiment cette page là, rien que pour la responsabilité. Rien que pour ce que nous disons, le poids de ce que nous disons. Ce n'est pas vos gens qui insultent. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans l'explication. J'ai une approche beaucoup plus différente de vos personnes là, de vos gens là. D'accord ? Je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Je suis là pour mon peuple. Alors, ma soeur ou mon frère, toi qui es derrière sa tête de mort ou quoi que ce soit, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. D'accord ? Ça ne va que diminuer ta valeur humaine. Alors, mesdames et messieurs, pour revenir à mes mots et tons, c'était une parenthèse justement pour ce genre de personnes. Cette manifestation fait suite à la non-réalisation des promesses de M. Al-Fa Kondé. Je disais une promesse d'accord avant l'élection de 2010, pendant les élections, une promesse de campagne. Alors, évidemment, après le premier mandat, ils sont allés en Haute-Guinée. Ils ont dit au peuple de Guinée que, naturellement, il y a eu Ebola. Donc, ça ralentit un peu l'économie. Et vous savez bien, s'il n'y a pas d'économie, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'investisseurs, tout le monde a peur, les gens ne veulent pas investir, tout ça là. Il n'y a pas d'argent pour construire les barrages. Les gens les ont accordé le bénéfice de doute. Le bénéfice de doute, la population de la Guinée a accordé à ce gouvernement et à M. Al-Fa Kondé ce qu'on appelle le bénéfice de doute. Mais, entre-temps, la maladie est passée. D'accord ? 2015, c'est passé. 2016, 2017, 2018, on a vu beaucoup de choses encore. D'accord ? D'accord ? Alors, les gens se sont rendus compte que, en réalité, ce monsieur, il est incapable. Ce n'est pas une question de maladie, ni rien. Ce seulement, il est incapable. Parce que, malgré qu'il y avait la maladie Ebola en Guinée, l'exploitation de l'aboxyde continuait. L'exploitation de l'or continuait. D'accord ? La pêche continuait. Les gens payaient les taxes, les gens payaient l'impôt. Les commerçants import-export, là, donnaient de l'argent au gouvernement. Le port, ça travaillait. Et je vous ai dit la fois dernière, la bonne gestion du port autonome, bon, disons maintenant, ce n'est pas un port autonome, c'est un port autonome de la Guinée, mais qui n'appartient pas totalement à la Guinée. Si ce port appartenait entièrement à la Guinée, la bonne gestion de ce port autonome peut payer tous les fonctionnaires de la République de Guinée. Tous les fonctionnaires. Je ne parle même pas de la douane. Les gens qui sont sur les frontières, les gens qui sont à l'aéroport, tout ça, je ne parle pas d'eux. Je dis bien la très bonne gestion, la rigueur mise là dans la gestion du port autonome de la Guinée peut payer tous les fonctionnaires de la République de Guinée. Le bénéfice, l'argent que le port autonome de la Guinée fait entrer dans la caisse de l'État, si le port appartient entièrement à la Guinée, ça peut payer tous les fonctionnaires de la République de Guinée. La Guinée n'a pas assez de fonctionnaires. Bien évidemment. Mais vu que le port n'appartient pas entièrement à la Guinée, ça ne peut pas payer. Deuxièmement, vu que le port n'est pas bien géré, tout l'argent qui rentre là, ça ne rentre pas dans la caisse de l'État. Telle personne vole, telle personne vole, telle personne vole. Alors, on a constaté au fil du temps qu'en réalité, ce n'était que des promesses. Tenez, il n'y a pas très longtemps, avant même les élections, cette même jeunesse de Cancan s'est mobilisée encore pour manifester en disant, si vous ne construisez pas un autre barrage hydroélectrique, il n'y a pas de campagne du RPG arc-en-ciel ici. Alors, ce qu'ils ont fait, ils sont passés par des politiques. Ils sont allés corrompre les vieillards de la Côte-Guinée pour dire, bon, écoutez, appelez les enfants à la maison et tenez ça, tenez ça, 1 million, 2 millions, 3 millions, 10 millions, 20 millions, prenez un sac de riz, 3 sacs de riz, 5 sacs de riz, appelez les enfants à la maison pour ne pas qu'ils nous fassent la honte, pour ne pas qu'ils se disent et jettent la honte sur nous parce que nous sommes avec des adversaires redoutables, nous sommes avec ce parti, l'IFDG, qui ne veut rien savoir et qui veut complètement la démolition du RPG arc-en-ciel. Donc, il faut qu'on calme le jeu d'abord et après les élections, on va penser à la construction du barrage hydroélectrique. c'est le discours. C'est le discours qu'on a passé devant nos vieilles personnes en Haute-Guinée. Mais sauf que, aujourd'hui, les vieilles personnes se sont rendues compte que tout ce qu'on leur a dit, c'est du mensonge, c'est des tons de mensonges, des tons de mensonges. Et vous savez, quand vous mentez à une personne une fois, deux fois, trois fois, le jour que la personne se rendra compte en disant « Ah ! » Donc, c'est ce qu'il faisait. Là, c'est fini. Ça a été, Alpha Blondie a déjà chanté ça en disant que le monde est devenu difficile. Le monde est devenu difficile parce que, tout simplement, ceux qui étaient traités hier de naïfs sont devenus aujourd'hui plus intelligents que ceux qui les traitaient de naïfs. Les naïfs d'hier sont devenus très intelligents aujourd'hui. Alors, on a berné cette population une fois, on l'a berné deux fois, on l'a berné trois fois. La population a pris conscience des faits. La population s'est réveillée. La population a compris que toutes ces belles paroles n'étaient que des mensonges. Alors, la population est devenue intelligente en votre Guinée. et je vous ai dit tout à l'heure dans le sujet, je dis pourquoi nous devons soutenir la jeunesse de la ville de Cancan pour cette manifestation du 29 mars, tout simplement, parce que, que ce soit les militants de l'UFDG, que ce soit les militants de Paris, que ce soit les militants de PDN, que ce soit les militants de n'importe quel parti politique de la Guinée, si vous êtes à Cancan, vous résidez à Cancan, vous vivez à Cancan, vous devez naturellement soutenir la jeunesse de Cancan dans cette démarche, dans cette manifestation. Parce que, la construction du barrage hydroélectrique qui alimentera la ville de Cancan ou la route Guinée en électricité, c'est en bien comment. Ce n'est pas un bien pour les militants du RPJ Arc-en-Ciel, ce n'est pas un bien pour les militants du PDN, ce n'est pas un bien pour les militants de Pades, ça c'est un bien commun, c'est une lutte commune que nous devons mener. Parce que, s'il y a le courant à Cancan, c'est tout le monde qui sera servi. S'il y a le barrage construit, si on construit le barrage hydroélectrique à Cancan, c'est tout le monde qui en bénéficiera. Donc, ça veut dire que c'est une lutte commune. Parce que, je commence à voir sur les réseaux sociaux certains militants des différents partis politiques de la Guinée qui disent non, laisse Alpha Condé continuer et il faut qu'on arrête ces manifestants en Haute-Guinée, ils ne veulent pas gailler. Non. Non. Là, vous rentrez dans le jeu de M. Alpha Condé. Vous rentrez totalement dans le jeu d'Alpha Condé. C'est le moment pour nous de nous ajouter à cette jeunesse de la Haute-Guinée pour demander l'électricité. Parce que l'électricité en Haute-Guinée, tout le monde va bénéficier. Il y a des Peuls qui sont nés en Haute-Guinée. Ce n'est pas des Peuls, c'est des Malinqués. Ils parlent mieux Malinqués que le Polar. Et ils parlent mieux le Malinqués que certains natifs même de la ville de Cancan ou de la ville de Sigiri ou de la ville de Kursa. Eux, ils ont seulement le nom Peuls, mais c'est des Malinqués. D'accord ? Il y a des militants de l'UFDG qui sont nés en Haute-Guinée qui parlent mieux les langues de la Haute-Guinée que les langues de la Moyenne-Guinée ou les langues de la Basse-Côte. Donc, ils sont de la Haute-Guinée. Ceux-là, ils n'ont pas autre ville à part les villes de la Haute-Guinée. Donc, vous devez vous ajouter à cette jeunesse parce que, ensemble, les jeunes du RPG arc-en-ciel, les jeunes de l'UFDG, les jeunes de Pades et de Pédiens, les jeunes des différents partis politiques de la Guinée, vous qui résidez en Haute-Guinée, vous constituez une seule et unique jeunesse et cette jeunesse appartient à la grande jeunesse de la République de Guinée. Donc, ne vous asseyez pas à la maison pour dire que, ah non, vous allez comprendre, sortez, vous allez manifester. Non. Non. S'il y a manifestation, sortez ensemble. Vous appartenez à une seule et unique jeunesse et vous vous battez pour une cause commune. Vous souffrez de la même chose. Vous subissez le même système. D'accord ? D'accord, mes amis, mesdames et messieurs. Vous souffrez du même système, vous souffrez de la même misère, vous avez les mêmes problèmes, vous avez les mêmes lacunes dans la vie. Donc, ce jour-là, ne vous asseyez pas pour dire non. Ah non, ce sont les militants du RPG arc-en-ciel, ils en ont... Non, 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 non. Comprenez que c'est une cause commune. Enlevez dans vos têtes, maintenant, à partir du moment où on dit jeunesse de Cancan, enlevez dans la tête que... C'est-à-dire, enlevez le logo de l'UFDG dans la tête. Enlevez le logo du RPG arc-en-ciel dans la tête. Enlevez le logo de PADN dans la tête. Enlevez le logo de PADES dans la tête. Enlevez, c'est-à-dire, tous les partis politiques dans vos têtes. Qu'est-ce que vous devez mettre dans votre tête ? La jeunesse guinéenne, la jeunesse de la Côte-Guinée. Ce jour-là, vous ne devez pas parler politique, mais plutôt, vous menez un combat contre le politique. Vous menez un combat contre le gouvernement. Là, vous marchez ensemble. Parce que c'est une cause commune. C'est pourquoi je dis pourquoi nous devons soutenir la jeunesse de la Côte-Guinée. La jeunesse de la Côte-Guinée, c'est la jeunesse de Conakry. La jeunesse de la Côte-Guinée, c'est la jeunesse de Zérecoré. La jeunesse de la Côte-Guinée, c'est la jeunesse de l'Abbé. C'est comme si, aujourd'hui, c'est la même situation à l'Abbé. On dit que, par manque de carburant, la ville de l'Abbé n'est pas servie en électricité. Est-ce que, si la jeunesse de l'Abbé se mobilise pour faire, pour organiser une manifestation contre ce manque d'électricité, est-ce qu'on va parler de militants de l'UFDG, militants du RPG Arc-en-Ciel ? Non. Parce que, s'il y a l'électricité dans la ville de l'Abbé, les militants du RPG Arc-en-Ciel qui sont là, les militants de l'UFDG qui sont là, les militants des autres partis politiques qui sont là, nous profitons tous de ce bien commun. Il faut que vous compreniez. Alors, ne dites pas aux autres, non, il faut que vous laissez Alpha Condé. Non, 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 soutenons, ne tombons pas dans le piège d'Alpha Condé. Nous ne tombons pas dans cette politique divisionniste. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que M. Le Despote a sur les réseaux sociaux des personnes qui nous suivent. D'accord ? Que ce soit des lives, que ce soit des vidéos enregistrées, que ce soit des simples posts, les gens qui nous suivent, ils vont relayer les mêmes messages au gouvernement pour dire maintenant, écoutez, si hier, c'est l'UFDG ou c'est l'opposition qui combattaient, aujourd'hui, c'est l'opposition qui dit qu'on doit laisser Alpha Condé continuer son travail et qu'on doit arrêter les manifestations à Cancan. Donc, ça va dans l'avantage d'Alpha Condé. Il va prendre son argent comptant. D'accord, mes amis ? Donc, il ne faudrait pas que nous donnions cette impression au gouvernement en place. Il ne faudrait pas que nous donnions cette impression à M. Alpha Condé. Nous devons montrer à M. Alpha Condé que nous sommes un peuple uni, que nous sommes une jeunesse unie, que cette jeunesse, malgré qu'elle soit Peul, qu'elle soit Malinke, qu'elle soit Gerzé, qu'elle soit Cognaké, qu'elle soit Thomas ou Soussou, Baga, malgré qu'elle soit Touclore, qu'elle soit Meriforé ou qu'elle soit Manon ou Tomomania, nous sommes une seule jeunesse et nous sommes un même peuple. Avant la politique, nous existons. Après la politique, nous continuerons d'exister. C'est ce que nous devons comprendre. Alors, s'il s'agit de se battre pour la cause commune, nous devons nous donner la main. Je vous rappelle encore, pendant les manifestations du FNDC, il y avait des Peul, il y avait des Malinke, il y avait des Soussous, il y avait des Gerzé, il y avait des Thomas, il y avait toutes les ethnies de la République de Guinée. Pourquoi ? Parce que tout simplement, dans toutes les ethnies de la République de Guinée, il y a de l'opposition. Il y en a qui étaient pour pour Alpha, il y en a qui étaient contre. Alors, ceux qui étaient contre là, se sont à un moment donné retrouvés dans le FNDC. D'accord ? Et là, il y avait une cause commune. Parce que le FNDC se battait pourquoi ? Pour ne pas qu'Alpha Condé fasse un troisième mandat. Et pour ne pas qu'on change la Constitution. Alors, tous ceux qui ne voulaient pas en ce moment qu'on change la Constitution se retrouvaient dans l'idéologie du FNDC. C'était une cause commune. Alors, tous ceux qui se battent aujourd'hui pour que les villes de la République de Guinée soient électrifiées, aient de l'électricité, aient de l'eau potable, ok, des infrastructures de base du développement d'un État, c'est une cause commune. Là, on s'en fout de l'UFDG, on s'en fout du RPG arc-en-ciel, on s'en fout de quelques partis politiques que ce soit. Nous devons maintenant cette lutte-là. Alors, encourageons vaillamment ceux qui sont en Guinée, ceux qui sont en Haute-Guinée, ok, qui se sentent bien, qui veulent sortir avec la jeunesse de la Haute-Guinée. Il faut que nous vous encourageons. Il faut que vous manifestiez. Il faut que cette manifestation ait lieu. Il faut qu'on montre à ce gouvernement qu'on en a marre maintenant des mensonges, qu'on n'en vale plus des mensonges, qu'on en a marre maintenant des promesses, qu'on en a marre maintenant de ce verbe. Il va falloir, il va falloir, nous devons, il va falloir, le verbe falloir et le verbe devoir n'est pas des verbes d'un homme réaliste. Dire qu'il va falloir, dire qu'on nous devons, non. Un homme réaliste, lui, il fait, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ça doit être le discours d'un homme politique réaliste. Ça doit être le discours d'un président travailleur. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. OK. Mais je dois faire ça, il va falloir, je dois faire ça, j'aurais pu. C'est pas le discours d'un homme politique réaliste. C'est pas le discours d'un chef d'Etat travailleur. D'accord ? Nous autres, nous pouvons le dire. Parce que nous, nous ne sommes pas aux affaires. Et c'est lui qui est aux affaires. Il doit dire chaque fois, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et quand il dit, j'ai fait ça, j'ai fait ça, le peuple doit être témoin de ses faits. Oui, il a fait, nous avons vu. Oui, il a fait, nous avons vu. Oui, il a fait, nous avons vu. Mais quand tu dis, dans dix ans, nous allons faire ça, dans deux ans, nous allons faire ça, c'est comme M. Kassoury Foufana, quand il nous a dit que dans deux ans, je pense que la Guinée va dépasser la Côte d'Ivoire et la Guinée sera comme le Nigeria en termes économiques. Il disait ça pendant quelle année ? Aujourd'hui, la Guinée ne peut même pas se comparer économiquement à la Côte d'Ivoire, à plus forte raison, s'arrêter devant le géant de l'Afrique, le Nigeria. C'est comme le despote lui-même dit que dans les deux procès de Janais, qu'il va créer cent mille entrepreneurs ou quoi ? Cent mille entrepreneurs jeunes ou quoi ? C'est ça, c'est ce qu'il a dit. Si je ne m'abuse ou si je ne me trompe. Dans deux ans, nous allons faire ça. Dans une année, on sera comme ça. Dans six ans, on sera comme ça. Ce n'est pas le discours d'un réaliste. C'est pourquoi nous disons toujours que ce monsieur nous a montré ses limites. Il doit s'en aller. Le peuple est fatigué. Les gens sont fatigués en Guinée. Qu'on le dise ou pas, qu'on le veuille ou pas, il faut que nous acceptions cela. Le peuple est fatigué. Les dirigeants, les élites, vous qui êtes là auprès d'Alpha Condé, il faut que vous compreniez que le peuple est fatigué. Les gens sont fatigués de vos mensonges. Les gens sont fatigués. Les gens ne peuvent plus. Mais malgré tout ça, vous êtes là. Vous voulez qu'on dise quoi ? Vous voulez qu'on raconte du bien de vous pendant que vous faites du mal ? Vous voulez qu'on vous applaudisse pendant que vous nous tuiez ? Mais ça ne peut pas continuer. Vous voulez que les gens vous aiment sur le faux. Et on n'a pas besoin de vous aimer. On a juste besoin d'apprécier ce que vous faites. Entre vous et nous, l'amour ne doit pas exister. entre un président et son peuple, l'amour ne doit pas exister. L'amour existe plutôt entre les faits du président et le peuple. Le peuple n'est pas forcé d'aimer son président. Le peuple est par contre forcé de dire la vérité sur le bien fait du président de la République. Nous sommes liés aux faits du président. Nous ne sommes pas liés au président. Et nous avons élu le président justement pour qu'il fasse. Mais s'il ne le fait pas, nous devons avoir le courage et l'audace de dire qu'il n'a pas fait. Nous devons le critiquer pour ça. C'est de cela qu'il s'agit, mesdames et messieurs. On n'a pas besoin d'aimer la tête d'Alpha Kondé. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'aimer la tête de Kassori Fofana. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'aimer la tête de Selouda Lendjalo. Non. Ce qui nous lie aux hommes politiques, qui sont au pouvoir. D'accord ? C'est leur fait. Ce qui nous lie. C'est-à-dire ce qui doit exister entre eux et nous, c'est les faits. Ils sont là pour quoi ? Ils sont là pour travailler. Et le résultat de leur travail, c'est ce que nous apprécions. Alors, s'ils trouvent du bonheur dans ça, tant pis. D'accord ? S'ils trouvent du bonheur dans ça, la paix, tant mieux pour eux. Mais, vous savez, moi, ça me fait très mal. Ça me fait très très mal quand je vois certains jeunes supporter encore ce régime-là. C'est comme un monsieur, aujourd'hui, qui s'est permis de m'insulter père et mère. Simplement. Il m'insulte père et mère. Ben, qu'est-ce que je fais ? Je ne peux absolument rien faire. Je ne laisse tranquillement. Simplement, il m'insulte. Pourquoi ? Il m'insulte parce que je suis un homme public. Si je n'étais pas là devant vous à vous parler de la Guinée, hein, il ne m'aurait pas insulté. Mais vu que je suis devenu un homme public, d'accord ? Alors, les hommes publics sont confrontés à tout. Il a le droit de m'insulter. C'est, pour lui, une manière de se défouler sur moi. Pour lui, c'est une manière de s'exprimer. D'accord ? Alors, c'est ce que nous, nous encaissons matin, midi, soir. Voyez-vous ? Mais moi, ça ne me fait absolument rien. Et je dis d'ailleurs à toutes les personnes publiques, comme ça, il ne faudrait pas que cela fasse mal. Parce que si vous n'avez pas d'importance, personne ne peut vous insulter, personne ne peut vous crier. À partir du moment où vous avez une importance, si vous voyez qu'on vous critique dans votre vie ou qu'on vous insulte dans votre vie, c'est quelque part que vous avez une importance. Quelque part, vous avez une capacité. Quelque part, ça peut être aussi de la jalousie. Ok ? Vous, vous dites quelque chose ou vous avez des raisonnements que lui, il est incapable de faire ces raisonnements pareils. Alors, pour vous casser, il vous insulte. Mais vu que moi, j'ai toutes ces motions-là, moi, ça ne me dit absolument rien. Vous pouvez continuer de m'insulter, de m'insulter, de m'insulter. Ça ne me fait ni chaud ni froid parce que je suis déjà habitué. D'accord ? M'arrêter devant les gens ou m'asseoir devant les gens pour parler, je ne l'ai pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est depuis l'école, c'est depuis le lycée, depuis l'université. s'arrêter devant des centaines ou des milliers de jeunes d'étudiants parlaient, mais nous nous sommes déjà habitués. Tu parles des fois, on te crie, oh, 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 mais nous nous sommes déjà habitués. Ça ne nous fait absolument rien. Mais tous ceux qui ne sont pas pensés par là, passés par là, de moins, quand on les insulte souvent, ils s'énervent. Ils viennent, ils font des lives, mais moi, je ne suis pas là, je ne suis pas dans cette catégorie-là. Ça, c'est le béaba qu'un homme public ou un homme qui veut être un homme public doit apprendre. Ce sont les leçons de basage. Si vous voulez vraiment être un homme public, vous devez encaisser, vous devez savoir que ce n'est pas tout le monde qui vous aime, ce n'est pas tout le monde qui apprécie ce que vous dites, ce n'est pas tout le monde qui est dans la même logique que vous. Il y a des gens qui vont vous insulter, il y a des gens même quand ils auront la capacité de vous tuer, ils le feront. Il y a des gens qui vous guettent. Donc, il faut apprendre, il faut faire avec. Mais, tout cela ne va pas nous pousser à reculer parce que nous savons que la Guinée, ce n'est pas la propriété privée de qui que ce soit. D'accord? Personne n'a le titre foncier de la Guinée. Nous avons tous le titre foncier de la Guinée. Et si vous n'aimez pas ce que je dis ici, vous êtes simplement priés d'aller ailleurs, d'aller voir ailleurs, d'aller écouter ailleurs où on fait l'éloge d'Alpha Condé, où on fait l'éloge de ce gouvernement. Il y a plein de blogueurs là qui parlent, qui font l'éloge, qui sont d'accord avec vous. Allez-y là-bas. Vous n'êtes pas forcé de rester sur cette page-là, mes amis. Mais à partir du moment où vous êtes là, à partir de moi, vous m'écoutez, vous devez comprendre que moi, je suis un opposant. Et un opposant, ça fait quoi? Ça critique objectivement. Ça donne des solutions. D'accord? Ça, c'est mon rôle. Moi, je suis un opposant. je m'oppose catégoriquement au système de gouvernance d'Alpha Condé. Et je continuerai toujours à m'opposer jusqu'à la mise en tombe de ce système-là. Jusqu'au départ de ce système-là, je serai toujours opposé. C'est ce que vous devez comprendre. Vos critiques et vos injures, ça ne va pas me pousser à changer d'avis. Ça ne me fera absolument rien. Au fur et à mesure que vous continuez de m'insulter, moi, je suis là, j'avance. D'accord? Je viens devant les personnes qui pensent qu'elles sont dans la même logique que moi. Moi, je viens, je prends les informations, je viens, je déteste, je commente devant elles. Pensez que quelque part, ça vous plaît, et restez écouté simplement. C'est ce que je vous ai dit depuis le début de ce live-là. Ici, c'est des personnes sages, des personnes responsables qui m'écoutent. Parce que ce qui se dit ici, vous n'allez pas entendre ailleurs. Vos blogueurs, là, ils vous manipulent, ils vous mentent en longueur de journée. Ils ont la langue pour ça. Ils sont formés pour ça. Moi, je ne suis pas formé pour ça. Moi, ma formation, je le tiens de moi-même. D'accord? Cet esprit de m'opposer au système de gouvernance d'Alpha Condé, c'est quelque chose qui est dans mon cœur. et vous n'allez pas changer cela. Parce que moi, je suis conscient de la souffrance de mon peuple. Mais vous, vous n'êtes pas conscient de la souffrance, de votre propre souffrance. Vous n'êtes pas conscient de cela. Vous êtes là dans une sorte de naïveté. quoi. Sincèrement, c'est ça. C'est une sorte de naïveté. On est là, on souffre, mais on l'accepte. C'est des gens qui, souvent, quand on leur demande, ils disent, non, aucun peuple ne sera président en République de Guinée. C'est une sorte de naïveté. Non, les peuples ne vont jamais être présidents en Guinée. Mais ça, c'est être purement naïf dans sa vie. Sincèrement. parce qu'il faut franchement être dépourvu de sens, de bon sens et de la conscience pour parler de la sorte ou pour penser de la sorte. Je vous ai dit, le malheur de la Guinée est d'avoir en son sein des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société de la démocratie. C'est ça, le malheur de la Guinée. Et j'assouterais même des personnes ayant une connaissance infime de l'organisation de la société de la démocratie et du développement. Parce qu'avec ce genre de personnes, moi je les appelle souvent des suivices. C'est des gens, ils n'ont pas, ils n'ont aucune conviction dans leur vie. Quand ils voient Paul monter, ils montent avec Paul. D'accord ? Ils voient Pierre descendre, ils descendent avec Pierre. Ils n'ont aucune objectivité dans leur vie. Ils n'ont pas de directives dans leur vie. C'est des simples suivices. C'est des simples consommateurs. Ils n'ont pas de conviction. Eux, leurs problèmes, leurs soucis, c'est de consommer. C'est des simples consommateurs. Ils ne sont pas productifs. C'est des simples rongeurs. D'accord ? Ils ne sont pas productifs. Bon, des esprits pareils là, ce sont ces esprits pareils là qui nous fatiguent en Guinée. Alors quoi qu'on fasse, eux ils sont arrêtés, ils sont calés là, ils sont stagnés, ils sont cramponnés là. Alors comment voulez-vous qu'on avance avec ces genres de personnes pareils là ? Et vous leur demandez des explications, ils sont incapables de donner des explications. Vous leur demandez de vous convaincre sur ce qu'Alpha fait, ils sont incapables de vous dire. Il n'y a pas de communication, bonne communication. Vous demandez aujourd'hui quelqu'un qui ne veut pas qu'on change les choses en Guinée, vous leur demandez une explication fiable, vous vous arrêtez devant lui pour dire, je veux être convaincu, je voudrais que vous fassiez tout possible pour me convaincre. Comme vous, vous supportez Alpha, alors moi j'aimerais que vous aiez la capacité de me convaincre sincèrement. C'est-à-dire par des raisonnements, par des explications palpables. Ils seront incapables. Ils vont simplement vous dire que non, l'affaire d'Alpha Condé, c'est comme une religion quoi. Non, toi tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas comprendre mon frère. Mais c'est exactement à cause de ça que je te demande de me convaincre. Si tu me dis je ne peux pas comprendre, mais toi tu as déjà compris, alors fais tout possible pour que moi aussi je comprenne. Mais si tu restes dans ton camp en disant non mon frère tu ne peux pas comprendre parce que tu as déjà une idée arrêtée. Non, je n'ai pas une idée. Même si j'ai un esprit arrêté, une idée arrêtée, mais moi je te demande de me convaincre sur les faits d'Alpha Condé, sur la gouvernance, si tu trouves que la gouvernance est meilleure, je voudrais que tu me convainques sur ça. Que je comprenne aussi comme toi. C'est simplement ça. Mais ils sont incapables de le faire. Parce que tout ce qu'ils vont dire ce serait de mensonge. La tromperie. Et comme le peuple n'est pas naïf dans sa majorité, comme le peuple n'est pas bête dans sa majorité, c'est pourquoi ils ont des lacunes. Aujourd'hui, écoutez, on a tendance souvent à dire que Cancan c'est le fief principal du RPG arc-en-ciel. Alors, je pense que le RPG arc-en-ciel doit se remettre en question aujourd'hui. Pourquoi ? Ce n'est pas à Mamou où on fait la manifestation pour de l'eau et de l'électricité. Ce n'est pas à Labé, ce n'est pas à Dalaba. D'accord ? Ce n'est pas à Pita. Ce n'est pas dans le fief de l'UFDG. prétendument appelé fief de l'UFDG. Mais c'est dans notre propre camp, dans notre propre fief, c'est-à-dire dans la capitale même du RPG arc-en-ciel. C'est là la manifestation se passe. Alors, est-ce qu'on ne doit pas se remettre en cause ? Vous, les jeunes qui dites souvent que nous, nous n'avons pas compris et qu'on ne peut pas comprendre. Est-ce qu'avec ces manifestations-là, dans la capitale du RPG arc-en-ciel, vous ne pouvez pas vous remettre en question ? Vous ne pouvez pas vous poser des bonnes questions ? Eh non, ils ne peuvent pas. Ces jeunes-là, vous savez comment ils vont nous appeler ? Nous, la jeunesse consciente, nous qui allons faire la manifestation à Cancan, vous savez comment ils vont nous appeler ? Ils diront simplement que nous sommes des hommes indignes. Ils diront simplement que nous n'avons rien compris. Ils diront simplement que, ah non, laissez-le, ce sont des clochards. Ce sont des clochards, tu vis dans l'obscurité. Ce sont des clochards, tu n'as pas d'eau pour te laver. Tu n'as pas d'eau pour prendre l'ablusion. Tu n'as pas d'eau même pour te purifier. Après, tu te dis bon musulman, bon chrétien. Ce sont des clochards, toi, tu vis avec la bougie à la maison. Et tu sais qu'en Haute-Guinée, le soleil, ça tape fort. Donc, on ne sait pas quand la bougie va enflammer ta maison. ce sont des hommes indignes. Mais quand ils vont se battre là et que ça va donner un résultat, tu vas profiter. Toi qui es un homme digne, toi qui as tout compris, tu vas profiter de la lutte des autres. C'est pourquoi vous devez comprendre que dans la lutte pour le progrès, nous sommes placés entre le conscient et l'inconscient. L'un limitant de l'autre et l'un doté d'une puissance inversement proportionnelle à celle de l'autre. Mais il faut que la conscience gagne. Parce que si l'inconscience gagne, nous sommes foutus. Oui, il faut que la conscience gagne. Nous devons nous battre pour que la conscience gagne. Alors, mesdames et messieurs, c'était justement un petit message à 7h tardif. Vous savez, d'habitude, je fais mes lives dans les bandes de 20h et consorts. Mais j'ai eu un empêchement, c'est pourquoi je n'ai pas pu le faire à 20h ou à 21h. Donc, c'était simplement ce message-là. pour vous dire que nous devons soutenir, de près ou de loin, nous devons soutenir la jeunesse de Cancan qui va manifester le 29 de ce mois simplement pour l'électricité et pour de l'eau. D'accord ? C'est des infrastructures de base et c'est ce que la population a besoin. Depuis fort longtemps, les gens crient pour cela. Donc, soutenons nos frères, nos sœurs qui vont sortir ce jour-là pour manifester. Je pense bien que ça va être difficile parce que Alpha Condé, le despote et son gouvernement, ils tenteront par mille manières pour calmer les ardeurs de ces jeunes. Mais il faudrait que nous soyons cadiques, que nous soyons fermes là-dessus, que nous continuions de nous battre, que cette fois-ci nous ne nous réunions pas, que nous ayons jusqu'au bout pour voir la lumière parce que, comme disait Herbert Karmus, que la souffrance est un trou et que la lumière se trouve dans ce trou. Donc, nous avons trop souffert. Nous avons trop souffert. Nous sommes dans un pur. D'accord ? Nous sommes dans un trou. Nous avons trop souffert. Nous devons nous battre pour voir la lumière dans ce trou-là. La souffrance et la lumière sont deux choses qui vivent côte à côte. C'est-à-dire, quand vous souffrez beaucoup, ne renoncez pas. Pendant que vous vous dites que non, c'est fini, ce n'est pas fini, vous êtes juste à la porte, juste à la porte de la lumière. Mais dès que vous vous découragez seulement, c'est fini. Le bonheur est quelque chose qui est difficile à atteindre. La souffrance et le bonheur, c'est comme ça. Vous allez beau souffrir ici, mais le bonheur est juste là. Vous venez juste à la porte du bonheur, vous voulez vous décourager parce que les obstacles sont nombreux, n'hésitez pas, allez-y, foncez. Dès que vous vous foncez, seulement vous franchissez cette limite-là, allez, vous atteignez le bonheur. Alors, mesdames et messieurs, nous avons trop souffert en Guinée. Nous devons continuer la lutte. Nous devons continuer la lutte, il ne faudrait pas que nous rénonçons. Nous avons des droits en Guinée. Alors, ce système-là a militarisé la ville pour simplement nous retirer nos droits, pour simplement nous effrayer afin que, pour ne pas que nous réclamions nos droits. Alors, nous devons nous battre pour nos droits. Et nous ne devons pas laisser l'État marcher sur nos droits. Nos droits, ce sont nos droits. C'est-à-dire, nous, nos droits, ce sont les devoirs du système. Ce sont nos devoirs de nos gouvernants. Ce sont leurs devoirs, nous, notre droit. Alors, il ne faudrait pas qu'on laisse tomber ces droits-là pour dire que c'est ça, c'est ça. non, non. Nous ne devons pas laisser aucun centimètre. Nous ne devons laisser aucun centimètre de nos droits à ce système pourri. donc, sur ce, je vous dis bonsoir. Mes frères et sœurs, vous qui êtes à Cancan, vous qui allez manifester le 29, sachez que nous sommes avec vous parce que c'est la cause commune, parce que c'est pour la population, parce que c'est pour la Guinée, parce qu'il le faut. Donc, nous sommes de cœur avec vous et nous allons tout le temps parler de vous jusqu'au jour J, jusqu'au 29. Alors, militants de l'UFDG qui vivent à Cancan, militants du RPJ-Arc-en-Ciel, militants de PADES, militants de PDN, militants des autres partis politiques, comprenez que ça, c'est une cause commune. Donc, sortez massivement ce jour-là pour manifester afin que nous ayons l'électricité, afin que nous ayons l'eau potable dans la ville de Cancan qui est notre droit le plus absolu et qui est vital pour la vie car sans eau, il n'y a pas de vie. Sur ce, je vous dis bonsoir. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada